C'est reparti pour le dernier exercice de la semaine. Je le répète, la semaine était très 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 chargée en exercice. Je vous promets que la semaine prochaine sera moins chargée, beaucoup moins chargée même. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de tout travailler ou de ne pas travailler vos cols, etc., vos DM, vous aurez du temps de libérer pour le faire la semaine prochaine. Donc on attaque un petit sujet de concours, écrit comme en 2012. J'ai décidé d'aller que jusqu'à la question 6A. La question 6B est une question d'informatique, on la traitera peut-être plus tard. Les questions 7 et 8 sont assez marrantes. La question 7, c'est une question très classique sur les problèmes d'analyse de l'EM Lyon. Je ne sais pas pourquoi l'EM Lyon est très fan de ce genre de choses. Et là pourtant c'est un sujet écrit comme et il y a ça. Donc je vous laisserai aller voir, ce sont des questions très techniques qu'il ne faut pas forcément regarder en priorité. C'est du calcul, c'est juste que ça prend beaucoup de temps alors que la semaine est déjà chargée pour faire ces quelques questions-là. Elles sont intéressantes, vous pouvez trouver sûrement des corrigés en ligne si ça vous intéresse. On le fera peut-être une fois plus tard mais ça amène à des calculs techniques. En gros, la question 7 est une variante un peu plus technique de la question 3 et la question 8, c'est juste des conséquences de ce calcul un peu technique au moins 7. Voilà, donc attaquons déjà les premières questions. On nous donne plusieurs intégrales, on va vérifier qu'elles convergent et vérifier la valeur de l'une d'entre elles. Donc c'est toujours très proche du cours et pas des choses ultra compliquées. Donc la première chose qu'on nous demande, c'est tout simplement de justifier la convergence et la valeur de cette intégrale-là. C'est l'intégrale de 0 et puis c'est un film d'exponentielle moins ATDT qui s'appelle IA dans ce sujet. Bon, ben tout simplement, la valeur de cette intégrale, ça fait du 1 sur A et je vous l'ai dit pour le moment, c'est l'argument, même si c'est un argument abstraux parce qu'on ne sait pas d'où il vient, c'est la densité d'une loi exponentielle de paramètre A. Si vous dites juste la densité d'une loi exponentielle, je vous ne dirai rien du tout là-dessus. Voilà pour cette valeur d'intégrale, c'est du court. Ensuite, justifier que l'intégrale f de x converge, donc encore une fois, toujours ces fameuses intégrales à paramètre, on appelle f de x la fameuse intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur x plus exponentialité dT. On veut la convergence d'intégrales x appartenant dans l'annoncé à R+, ce qui est enfin l'exo plus facile que d'habitude, où on va tout tester. Et on veut juste montrer que cette intégrale converge quand x est positif. Pas besoin de parler de là où ça diverge, c'est un cas un tout petit peu plus facile. Donc on peut regarder ce terme-là et savoir ce qui lui arrive quand t tend vers plus l'infini. Clairement, cette intégrale-là ne peut pas s'annuler parce que l'exponentielle est strictement positive, donc la fonction est continue sur partout, sauf en plus l'infini. Donc je gagne un peu de temps juste en écrivant ça. Elle est positive aussi. Donc cette fonction-là, elle est équivalente quand t'es en plus l'infini à 1 sur exponentielle t, que x est une constante par rapport à une exponentielle qui tend vers l'infini. Donc ça fait du exponentiel moins t, or, intégrale, or, c'est tout simplement, même pas besoin de parler de ça, c'est i1, l'intégrale qui est là-haut pour a égale 1 converge. Donc par critère d'équivalence, l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur x plus exponentielle t, tt converge. Ça converge même pour tout réel. Alors du moment, par contre, si le réel est négatif, il y a un point où c'est pas défini, donc on ne peut pas forcément se placer sur 0 plus l'infini. Mais pour tout réel positif, on ne peut pas avoir de problème ici. Voilà pour cette question 1. Donc on nous fait admettre ensuite la convergence de notre intégrale, puis on va enfin faire des calculs d'analyse. Donc les questions 2 et 3, ce sont des méthodes classiques sur les fonctions et derrière sur les intégrales qu'il faut maîtriser. Donc on nous demande en première question de montrer que pour tout x appartenant et pour tout t appartenant à R+, 2 racines de x exponentielle t, c'est plus petit que x plus exponentielle t. Donc la question c'est pour tout, pour tout x appartenant à R+, pour tout t appartenant à R+, on veut que 2 racines de x t, ce soit plus petit que, pardon, pas racines de x t, racines d'exponentielle x fois t, c'est une petite exponentielle x plus t. Alors, c'est bien ça, je reprends d'autre côté, c'est l'inverse bien sûr, je mélange la notation, on va faire des recopies, on veut que la racine de x exponentielle t, ce soit plus petit que x plus exponentielle t. Plein de façons de montrer cette inégalité, je ne suis pas sûr, enfin si, une étude de fonction doit marcher. Ici, moi je vais adopter une autre stratégie, c'est juste que, on va partir d'un résultat, enfin, on va faire une analyse synthèse, pour essayer de comprendre ce que veut dire cette inégalité, comment on pourrait la prouver, et pour faire mon analyse synthèse, je vais la mettre au carré, cette inégalité. Si je la mets au carré, j'obtiens ça. Je veux prouver ceci, que ceci, ça me fait du x carré, plus 2x exponentielle t, plus exponentielle 2t. Et ce qui est marrant, c'est que là, on a deux termes qui sont similaires. Si je passe tout du même côté, donc si je fais du moins 4x exponentielle t, ça me donne maintenant du x carré, moins 2x exponentielle t, plus exponentielle 2t. Et ceci, tout simplement, c'est, en fait, quand on a développé l'identité remarquable, ici on a eu un plus, ici on a un moins, donc c'est l'identité remarquable avec un t. Ah, donc ça c'est notre analyse, donc maintenant on va faire notre synthèse. Donc l'inégalité de base est vraie, si ça c'est vrai, on sait. Donc ce serait, il y aurait carré, diger ça sur la copie, x moins exponentielle t carré est positif, ce qui implique, ce qui est équivalent à écrire que, x carré moins 2x exponentielle t plus exponentielle 2t positif, ce qui est équivalent, en ajoutant comme par magie, je ne sais pas du tout d'où ça vient, du plus 4x exponentielle t, que x carré plus 2x exponentielle t plus exponentielle 2t, c'est plus grand que 4x exponentielle t, ce qui est donc équivalent à écrire que, x plus exponentielle t au carré est plus grand que 4x exponentielle t, tout étant positif là-dedans, on sait que ce nombre est positif, on peut donc composer par la racine carré, je vais en faire là-haut, on a donc, je viens de l'écrire que, x plus exponentielle t au carré, c'est plus grand que 4x exponentielle t, x positif, donc en composant par la racine, qui est strictement croissante, on obtient que x plus exponentielle t, c'est plus grand que racine de 4x exponentielle t, et donc ça, ça fait bien du 2 racine de l'exponentielle t, et on a bien le résultat qu'on veut. Bon, je n'ai pas procédé par analyse synthèse, une étude de fonction doit sûrement marcher, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas mené, je pense que pour la semaine prochaine, je dois pouvoir vous le faire aussi par convexité, cette inégalité là, donc je vais essayer de la placer la semaine prochaine, dans l'exercice de convexité. Donc on nous fait prouver cette inégalité là, on sait que, x plus exponentielle t, c'est plus grand que 2 racines de x exponentielle t, et forcément, donc ça c'est vrai pour tout x, c'est vrai, plus pour tout t, etc. Et on veut contrôler maintenant f de x, donc on veut contrôler l'intégrale, oula, je fais une bêtise, on veut contrôler l'intégrale de, par de 0 fois a plus l'infini de 1 sur x plus exponentielle t dt, donc on va d'abord écrire que pour tout t appartenant à r+, pour tout x appartenant à r+, 1 sur x plus exponentielle t, c'est forcément, par inversion de cette inégalité là, 1 sur 2 racine de x, je vais moi l'écrire exponentielle t sur 2, c'est de la racine, donc ça, ça implique que l'intégrale de 0 a plus l'infini, par positivité de l'intégrale, c'est plus petit, que l'intégrale, alors on ne va pas revenir à une intégrale improbte, vu que je n'ai pas la convergence de cette intégrale là pour le moment, donc je vais juste me permettre, je ne peux pas effacer, donc je vais barrer, on va mettre une borne a, c'est plus petit que l'intégrale de 0 a a de 1 sur 2 racine de x, exponentielle t sur 2, donc ça, ça fait du 1 sur 2 racine de x, intégrale de 0 a a, de exponentielle moins t sur 2, maintenant je sais que ça, ça converge, quand a tend vers plus l'infini, parce que tout simplement, ça converge vers l'intégrale i 1 demi, avec la notation i a de tout à l'heure, ça converge vers i 1 demi, et donc je sais que cette fonction là, par passage à la limite, je sais que l'intégrale de 0 a plus infini, de 1 sur x plus exponentielle t dt, donc qui était ma fonction f de x, elle est plus petite, que 1 sur 2 racine de x, fois i 1 demi, i 1 demi, ça a valeur c2, donc ça c'est plus petit que du 1 sur racine de x, et quelle inégalité on voulait obtenir, je n'ai pas vérifié, mais oh, on voulait vérifier que c'était plus petit, du 1 sur racine de x, on doit aussi dire que c'est positif, on l'a déjà dit, je pense à la question d'avant, mais au pire, c'est la positivité de l'intégrale, la fonction sur l'intégrale est positive, donc la fonction mdx est positive. Ok, donc voilà pour cette question 2, donc des inégalités classiques, on obtient une inégalité, ça c'est une question de fonction, de tout ce qu'il y a de plus classique, on utilise cette inégalité pour tout t, on intègre sur l'intervalle, avec les bandes dans le bon sens, on obtient, bon là ici, quand on est intégral à propre, qu'on est obligé de passer à la limite, mais sinon, tout est bon. Enfin, tout est classique, et on saurait déjà le faire, à part peut-être le passage à la limite finale. Maintenant, on attaque la question 3, on nous demande de prendre un x, qui est un plus petit que y, et d'obtenir un encadrement de fx moins f2y. Donc soit, et là on est en égalité stricte, soit x strictement plus petit que y, on veut déjà obtenir que f de x moins f de y, je vais le faire en deux temps, on veut déjà obtenir que ça, c'est strictement positif. Alors, c'est la deuxième partie de votre propriété de cours, sur la positivité de l'intégrale, c'est très rare qu'on s'en serve, en plus là, on va s'en servir en contraposé, en première année, c'est plutôt des choses très utiles, quand vous allez parler de produit scalaire, l'année prochaine, mais en gros, pour prouver que c'est strictement positif, on va juste prouver que la fonction sous l'intégrale, est positive, et qu'elle est non nulle. Parce que si elle est non nulle, son intégrale est forcément, strictement positive, tout simplement. Parce que la deuxième partie, la positivité d'intégrale dans une course, ça veut dire juste que l'intégrale est nulle, pour une fonction positive, c'est seulement si la fonction est nulle. donc f de x moins f de y, c'est intégrale à l'intégrale de 0 à plus l'infini, de 1 sur x plus exponentielle t dt, moins l'intégrale de 0 à plus l'infini, de 1 sur y plus exponentielle t dt, donc on peut remettre ça, juste comme l'intégrale de 0 à plus l'infini, de 1 sur x plus exponentielle t, moins 1 sur y plus exponentielle t dt, je reprends ce calcul après, donc je vais peut-être faire mon explication ici. Comment peut-on montrer que c'est strictement positif ça ? Tout simplement si x est strictement plus petit que y. On a clairement que x plus exponentielle t, c'est strictement plus petit que y plus exponentielle t. 1 sur x plus exponentielle t, c'est forcément strictement plus grand que 1 sur y plus exponentielle t. Et donc la fonction 1 sur x plus exponentielle t, moins 1 sur y plus exponentielle t, est strictement positif pour tout t appartenant à 0 plus l'infini. Donc on a l'intégrale d'une fonction strictement positive sur 0 plus l'infini. Ce nombre-là est donc forcément strictement positif. Voilà pour la première côté de l'inégalité. Pour l'autre côté, je vais plutôt faire autre chose, notamment parce qu'on veut obtenir dans la deuxième inégalité du y moins x, je vais mettre tout le même dénominateur. Pourquoi ? Parce qu'on va voir que si on met tout le même dénominateur, on va obtenir du exponentiel x plus exponentielle t, y plus exponentielle t, mais là on va obtenir surtout du y plus exponentielle t, moins, attention à votre parenthèse âge, ça pourrait vous jouer des tours, moins x plus exponentielle t, ce qui devient tout simplement l'intégrale de 0 à plus l'infini de y moins x, sur x plus exponentielle t, donc facteur de y plus exponentielle t dt. Alors ça fait du y moins x qu'on peut sortir, vu que c'est une constante, fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur x plus exponentielle t, facteur de y plus exponentielle t dt. Ok, donc on a ça ici, cette inégalité-là elle va nous servir, ce qu'on voulait prouver comme une inégalité de majoration, c'est que ça c'est plus petit que du y moins x sur 2, donc il faut essayer de majorer cette intégrale, donc là on a vraiment une inégalité, on va essayer de majorer maintenant cette inégalité. Donc je repars de là-haut, on sait que f de x moins f de y, c'est exactement l'intégrale, il y a du y, je vais le mettre après, on a cette intégrale-là sur x plus exponentielle t facteur de y plus exponentielle t dt, fois tout simplement y moins x, donc si on veut majorer ça, attention on n'a pas le droit de parler de signe, mais il suffit d'essayer de contrôler à peu près, il faut montrer que cette intégrale-là est plus petite qu'un demi, tout simplement pour avoir l'inégalité qui est demandée dans l'énoncé. Donc pour parler de ça, on va parler déjà de la fonction 1 sur x plus exponentielle t facteur de y plus exponentielle t, et on va parler de ça pour tout t appartenant à 0 plus l'infini, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Toujours la même chose, pour majorer, alors je ne peux pas passer en valeur absolue, je ne peux pas faire des choses trop compliquées ici, parce que je veux cette inégalité-là sans valeur absolue, donc pour majorer une fraction, il suffit de minorer son dénominateur, et ça tombe bien, puisque x et y sont positifs, ça c'est forcément plus petit qu'exponentielle t fois exponentielle t, donc ça, ça fait du exponentiel moins 2t en haut, donc f de x moins f de y, c'est plus petit que y moins x fois l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins 2t dt, on peut l'écrire, parce que tout simplement ça, ça connerge, c'est le symbole i2, avec leur notation égal au début du sujet, et le symbole i2, on sait qu'il vaut 1 demi, donc ça, c'est plus petit que y moins x sur 2, et on a bien obtenu l'inégalité qu'il voulait, donc voilà pour cette troisième question, encore une fois, très classique, on veut, alors là c'est guidé, parce qu'on veut obtenir une équation là-dessus, enfin une majoration, un encadrement là-dessus, ce qu'on vient de faire, sans le dire, c'est de prouver une forme de décroissance de cette fonction, parce que quand x est plus petit que y, f de x moins f de y est strictement positif, donc f de y est plus petit que f de x, on a prouvé de la décroissance, et en plus on a un deuxième encadrement, qui va nous être utile jusqu'à la suite en même temps, donc montré que f réalise une bijection continue, et strictement décroissante, de r plus sur 0 à 1, bon ben là, on est revenu en fait, si on a compris ce qu'on vient de faire, dans la question d'avant, sans même parler d'intégrale impropre, on a compris ce qu'il se passe, enfin on peut faire toute la question 4, sans parler une seule fois d'intégrale impropre, tout simplement pourquoi, enfin on va quand même en parler d'une valeur, mais c'est tout, f, cette fonction, tout simplement, on sait déjà qu'elle est définie, sur r plus, ok, ça on en a parlé, elle est peut-être définie ailleurs, mais on nous a juste fait dire ça, on vient de prouver que, pour toute x strictement plus petite que y, f de x moins f de y, c'est plus petit que y moins x sur 2, donc, on veut montrer que cette fonction est une bijection continue, donc il faut peut-être déjà montrer qu'elle est continue, avant de montrer qu'elle est bijective, on peut peut-être quand même parler de, 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 de la, de la, décroissance de cette fonction, on fait l'un ou l'autre, en fait c'est pareil, par exemple, si on veut parler de la décroissance de cette fonction, on peut utiliser, si je fais juste du moins, du plus f de y, partout, que f de y, c'est plus petit que, strictement plus petit que f de x, ce qui implique que, pour x, pardon, strictement plus petit que y, on a, donc, ce qui implique que f est décroissante, et maintenant parlons de la continuité, comment on prouve la continuité d'une fonction, alors, pas besoin de revenir aux définitions trop compliquées, une fonction est continue, si f de x, 0 plus h, ça tend quand x, h tend à 0, vers, f de x, 0, donc ici, comme on a y, plus petit que x, on va poser, y qui vaut xz, x plus h, tout simplement, pas de poser du x, 0, mais x plus h, donc ce qu'on vient de dire, c'est que, f de x, moins f de x plus h, c'est strictement plus petit que, h sur 2, c'est ça en fait, ce calcul là, et donc quand h tend vers 0, ça, c'est forcément plus, ça tend forcément vers 0, par théorème des gendarmes, on obtient que, f, attention, est continue, et là, c'est une subtilité, elle est continue, à droite, je n'ai fait que quand h était plus positif, parce que j'ai posé du y qui est égal à x plus h, et y est plus grand que x, c'est pas très très grave, parce que si on veut faire autrement, on va poser, x, y qui vaut x, entre guillemets, y qui vaut x, x qui vaut lui, x moins h, on a toujours maintenant, donc, x moins h, strictement plus petit que x, donc on a bien la même inégalité qu'ici, et on peut écrire que, f de x moins h, moins f de x, c'est plus petit, c'est plus petit encore une fois maintenant, que h sur 2, et, c'est plus petit, pardon, si c'est bien ça que h sur 2, et ça tend quand h tend vers 0, vers 0, donc la fonction f est bien continue, à gauche aussi, à gauche aussi, donc on a bien prouvé que cette fonction était continue, strictement décroissante, ici, là où j'ai bien marqué décroissante, mais c'est même plus, c'est du strictement décroissante, à cause d'une inégalité stricte, donc elle est clairement injective, elle est clairement bijective de R+, dans son ensemble d'arrivées, donc là, ce qu'on vient d'obtenir, c'est que, c'est évident que f est bijective de R+, dans f de R+, il nous faut l'image, puisque f strictement décroissante, en fait, f de R+, c'est forcément l'intervalle, la borne du bas, c'est f de, c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, et la borne du haut, c'est forcément, pardon, c'est en R+, donc c'est une limite, donc c'est pas atteint, on va l'ouvrir comme ça, et la borne du haut, c'est forcément f de 0, donc c'est pas très propre, c'est un intervalle ouvert ici, et ça tombe bien, on nous demande de montrer que c'est une bijection, continue, dans 0,1, ouvert en 0, fermé en 1, alors ça tombe bien, on peut calculer f de 0, tout simplement, par rapport à tout à l'heure, f de 0, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini, de 1 sur l'expéhensile t dt, toujours par rapport à nos intégrales, d'intégrale i de début de sujet, ça c'est i1, et i1 ça va 1, donc on a bien ici que la borne du haut c'est 1, il nous reste à prouver maintenant, que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça fait 0, il y a plusieurs façons de procéder ici, comment je fais, est-ce que je peux juste me limiter, oui, c'est grâce aux questions précédentes, à la question 2, donc d'après q2, f de x, on sait que c'est positif, et que c'est plus petit que 1 sur racine de x, donc ce terme là, tant quand x tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini, vers 0, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, par théorème des gendarmes, ça fait 0, et on a bien que notre intervalle, c'est l'intervalle ouvert, 0, donc voilà tout ce qu'il faut dire pour conclure à ça, j'ai très mal rédigé à la fin, parce que j'ai des problèmes de latence, toute la journée, comme je suis passé par le CNED, pour avoir accès à du lissage de mes caractères, je passe par internet, et du coup je suis soumis aux contraintes d'internet, qui doit saturer un petit peu, voilà pour cette question 4, la question 5, je ne vais pas la faire, montrer que l'équation f de x égale x admet une unique solution sur R+, on note alpha cette solution, justifier que alpha appartient à 0,1, ah si je vais peut-être faire la deuxième partie, où il faut justifier que alpha appartient à 0,1, tout simplement parce que, clairement maintenant, déjà la question 4, ce n'est plus vraiment une question d'intégrale imprompre, mais là la question 5, c'est clairement un théorème de la bijection, alors il ne faut pas passer sur la fonction f de x, mais sur la fonction f de x, donc on va en parler un tout petit peu, mais voilà, on va aller très vite en tout cas, donc question 5, on veut trouver une unique solution à f de x égale x, moi je ne vais pas parler de ça, je vais parler de la fonction g de x, qui est f de x moins x, ceci est strictement décroissant, ceci avec un moins, c'est strictement décroissant, la somme de deux fonctions strictement décroissantes, est une fonction strictement décroissante, donc g est strictement décroissante, g de 0, tout simplement c'est f de 0, ça fait 1 moins 0, donc g de 0 ça fait 1, g de, bien sûr elle est strictement décroissante, continue, donc c'est une bijection, puisqu'on me demande de montrer que alpha est compris entre 0 et 1, il faut sûrement calculer aussi ça, ça, ça fait du f de 1 moins 1, c'est sûrement montré que c'est négatif, bah oui, tout simplement on sait que f de 1, ça appartient à l'intervalle, vu que la fonction est strictement décroissante, ça appartient clairement à l'intervalle 0, donc ce nombre là est strictement négatif, donc g s'annule une unique fois fois sur 0, appelons sur 0, ouvert comme ça, soit alpha l'annulation de g, soit g de alpha égale 0, clairement si g de alpha vaut 0, ça fait f de alpha qui est égal à alpha, et donc on a bien une unique solution à l'équation f de x égale x, donc rien à voir avec des intégrales impropres, même si toutes les fonctions sont définies par des intégrales impropres, on n'a pas besoin ici, alors juste je me permets une chose, je vais effacer ce g ici, je vais l'appeler h, tout simplement parce que la notation g est déjà donnée dans le sujet, mais à part ça, rien ne change à ma preuve, tout est 100% correct, donc voilà pour cette question 5, alors la question 6a, alors celle-là elle m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que je voulais aller jusque 6a, c'est pour vous montrer enfin un cas qui n'est pas tout à fait comme on a l'habitude de le voir, donc on change encore de sujet, maintenant qu'on a un unique alpha qui est solution de l'équation f de x égale x, on va considérer une suite un plus 1 égale f de un, donc de l'analyse qui n'a rien à voir avec les intégrales impropres encore, fois on pose du un plus 1 qui vaut du f de un, et on veut montrer l'inégalité suivante qui est qu'on veut obtenir que alpha moins un, c'est plus petit que 1 sur 2 puissance, donc on nous demande de montrer que la valeur absolue de alpha moins un, c'est plus petit que 1 sur 2 puissance, et on nous dit ce qu'on pose comme valeur de u0, et on pose u0 égale 0, ok, donc là on sait tout, et là j'ai vraiment envie d'aller jusqu'à cette question uniquement pour vous rappeler comment on fait ce genre de choses, alors faire ce genre de choses, normalement ça doit vous faire penser au théorème des accroissements finis, ce genre d'inégalité, c'est une inégalité sous-géométrique, donc ça s'obtient généralement par une récurrence, enfin par une formule de récurrence entre alpha moins un plus 1 et alpha moins un, et ensuite, par récurrence, on peut montrer ce genre d'inégalité, sauf que, ici, la fonction f, on n'a absolument pas sa dérivabilité, c'est une intégrale impropre, comme c'est une intégrale impropre, on ne peut pas appliquer le théorème des accroissements finis, enfin comme elle n'est pas dérivable, plutôt, on ne peut pas appliquer le théorème des accroissements finis, donc c'est certainement pas un résultat qu'on va obtenir par accroissement finis. Alors comment on va l'obtenir sur la même taille si ce n'est pas par accroissement fini ? Alors, on va juste s'aider un tout petit peu, on sait que, donc on va quand même essayer de faire la même structure pour les accroissements finis, mais sans passer par les accroissements finis. Donc pour les accroissements finis, on essaye d'abord de trouver une relation de récurrence, donc ce que je vais essayer de faire, c'est de contrôler un plus 1 moins alpha. Alors un plus 1 moins alpha, si je traduis, ça c'est du f de un moins f de alpha. Et ça, c'est contrôlé non pas par le théorème des accroissements finis, mais c'est contrôlé par la question 3, question un peu technique où on a fait des encadrements de cette quantité-là. On savait le faire uniquement quand un était plus grand que alpha ou quand alpha était plus grand que un, mais si on passe en valeur absolue, ce qu'on peut dire, c'est que c'est plus grand du un sub moins alpha sur 2. On a maintenant notre relation de récurrence qu'on obtenait d'habitude avec le théorème des accroissements finis. Ici, on se sert juste du résultat de Q3. C'est juste qu'on prend comme rôle de x et y, on ne sait pas qui est qui, mais il y en a un qui joue le rôle de x et l'autre le rôle de y. On applique juste la question Q3 et comme on passe en valeur absolue, on est toujours plus petit que la valeur absolue de x à y, quel que soit le plus petit et quel que soit le plus grand. Maintenant qu'on a cette relation de récurrence, on peut clairement poser Pn qui est uniquement la propriété, donc c'est Un moins alpha est plus petit que 1 sur 2 puissance n. P de 0, ça nous donne donc que U0 moins alpha qui est la valeur absolue de alpha, on veut qu'elle soit plus petite que 1 sur 2 puissance 0 qui est égal à 1 qui est vrai. Et ensuite, tout simplement, si Pn vrai, j'écris mal ma récurrence mais c'est pour gagner un peu de temps, un peu de place, si Pn est vrai, qu'est-ce qu'on peut dire de Pn plus 1 ? Pn plus 1, c'est on va contrôler Un plus 1 moins alpha. On le contrôle par cette relation étoile ici. D'après étoile, ça fait du Un moins alpha sur 2. Par hypothèse de récurrence, puisque je suppose que Pn est vrai, ça c'est plus petit que du 1 sur 2 puissance n sur 2, ce qui est plus petit que du 1 sur 2 puissance n plus 1, donc il ne faut pas avoir. Et donc, Pn plus 1 vrai. On conclut, la compréhension est étoile, et on a fini. Voilà pour cette question 6a. Donc, je vous laisse faire le reste, c'est du calcul technique si vous voulez le faire, c'est déjà un bel exo comme ça. Bon, j'ai peut-être été un peu vite par moment, le problème, c'est que les vidéos sont déjà assez longues vu que les exercices sont techniques. Donc, essayez d'avancer pas mal par vous-même s'il vous manque des petits points de détail, et au pire, posez-moi des questions, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà ! Sous-titrage ST' 501